Sous la surface, tout près des statues du musée subaquatique, d'énormes sphères jettent une étrange lumière. Une lumière bleutée comme extraterrestre. Une lumière que l'on appelle bioluminescence. Tout commence avec le travail d'artiste scientifique. Nadia Merade-Koliak est l'une d'entre elles. Dans son laboratoire de Latimone, elle démarre minutieusement le protocole. Alors j'ensemence la lumière. La lumière qui vient de la vie, appelée communément bioluminescence. Bio-vie-luminescence-lumière. Ce sont des petites bactéries que l'artiste a emprisonnées dans des boules avec leur nourriture. Durée de vie, 24 heures. Une découverte que l'on doit à un savant français du XXe siècle, Raphaël Dubois. C'est lui qui a découvert le secret des lucioles. Cherché depuis l'antiquité, il a fallu que Dubois, enfin, puisse nous donner la formule qu'il a baptisée luciférine et luciférase au contact de l'oxygène. Donc le mécanisme de la bioluminescence a pris forme grâce à cette découverte majeure de Raphaël Dubois. Voilà, la magie de la vie, c'est votre image, c'est votre métaphore qui est là. Donc elle est fragile, il faut en prendre soin. À l'autre bout de la ville, dans l'Institut Méditerranéen d'Océanologie, Jérémy Brugidoux prépare lui aussi son matériel. Il est artiste et il développe les bactéries d'une autre manière. Si je m'arrête à certains endroits, ça permet de faire des paquets, ça permet d'avoir de la luminosité plus forte. Là où c'est plus en paquets, il y a plus de lumière. Donc ça me permet de faire des effets de texture plus ou moins maîtrisés, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait... Il y a une grande part d'aléatoire. Voilà, donc là, c'est les sphères que j'ai préparées hier pour qu'elles soient prêtes aujourd'hui. Et c'est celles qu'on va mettre en mer. Ces bactéries ont été découvertes par hasard sur un télescope placé à 2000 mètres de profondeur au large de Toulon. En les remontant, ils ont remarqué qu'ils avaient été recouverts par un biofilm, en fait, par un film de matière biologique, et que c'était des bactéries, en fait, et qui émettaient de la lumière. Et en analysant ce biofilm, ils ont découvert cette espèce bactérienne qu'on connaissait pas. Il y a plein d'espèces de bactéries qui font de la lumière dans l'océan. Ça, c'en est une parmi des milliers. Et cette vie, encapsulée dans les sphères, Jérémy va l'installer au musée subaquatique. Et ce soir, c'est le premier essai. Si tu veux, ce qu'on fait, on fait un petit tour. On fait un petit tour de repérage avec Anthony. Les plongeurs du laboratoire M.I.O. vont descendre. Un à un, les globes de lumière. Ces bactéries lumineuses, vous l'avez compris, éclairent naturellement le fond de nos océans. Leur présence est comme un message que veulent faire entendre les artistes. Je suis un peu inquiet par l'ensemble des appétits industriels, de chalutage profond, de dragage dans les espaces où on sait pas ce qu'il y a, mais on continue à détruire, à exploiter, à extraire. Et l'envie, c'était de créer une sorte de poche d'imagination, d'autre chose. Mercredi soir, Nadia et Jérémy, les deux artistes de la lumière, viendront à la fois éclairer la plage des Catalans et le musée subaquatique. Sous-titrage Société Radio-Canada